La maison d'édition existe depuis 2009, nous avons démarré en association où on réalisait plutôt des portfolios, où on se faisait plaisir autour de portfolios avec quelques auteurs. Donc petit à petit, c'est un regroupement de plusieurs auteurs qui a fondé un petit peu la maison d'édition et qui est devenue une société en 2009. On avait démarré en 2005 exactement et effectivement on est aujourd'hui une soixantaine d'auteurs parce qu'on est tous un petit peu auteurs, que ce soit scénariste, dessinateur et une soixantaine d'auteurs, il y a sept coloristes, quelques graphistes, des correcteurs, des traducteurs aussi et donc toute cette équipe aujourd'hui fait tourner la maison d'édition autour d'une centaine de titres. Donc si vous deviez vous-même définir la ligne éditoriale d'idée plus, vous en parleriez de quelle manière ? En fait, tout au début, la maison d'édition a démarré quand on a commencé à réaliser nos premiers albums autour de l'aéronautique. On était quelques auteurs passionnés d'aéronautique et on a eu la chance d'avoir certains auteurs comme Marcel Lugherzot, Francis Berges qui avaient rejoint l'équipe avec lesquels on a réalisé quelques séries assez importantes comme l'histoire de l'aéronautique, l'histoire du pilote, les albums de la Patrouille de France par exemple. Et petit à petit, au bout d'un moment, l'aéronautique, c'était intéressant mais aussi on avait envie de faire autre chose. Tout en continuant aujourd'hui cette collection en plein vol qui est très importante pour la maison d'édition, on a commencé à s'ouvrir à d'autres thématiques mais tout en restant quand même un petit peu dans l'historique mécanique. Oui voilà, donc il y a des collections autour des voitures, des trains, des avions. Mais pas que, pas que. Mais pas que, du polar. Depuis deux ans, on a commencé à s'ouvrir vraiment avec du polar. Là on retrouve une série par exemple sur la gloire des aigles autour de Napoléon. On commence à se diversifier plus dans la BD un petit peu plus classique et autre que historique. Très bien. Vous faites combien de titres par an ? Ça dépend des années mais pareil, un peu comme les collègues, on est entre 8 et 10 albums par an. D'accord. Mais il y a des années, on va en faire un petit peu moins. Certaines années, on va en faire un petit peu plus. Ça va dépendre un petit peu d'avancer des projets puisque c'est quand même assez long de réaliser l'album. Vous, vous avez une manière de vous diffuser, donc vous êtes diffusé par Macassar. Oui. Et par ailleurs, ce que vous me disiez, c'est que vous vous rendiez à un nombre faramineux de festivals et de manifestations autour. Alors, est-ce que c'est que de la bande dessinée ou pas ? Vous me disiez que vous étiez aussi très présent dans les musées. Je pense que c'est intéressant de parler de la manière dont vous êtes commercialisé et que vous vendez vos livres. Effectivement, les thématiques que l'on porte sont des thématiques qui sont sur la base historique ou mécanique, comme on le voit. Et donc, automatiquement, les musées sont très intéressés. Il y a les musées de l'aéronautique, les musées automobiles, mais d'autres musées. On a un album sur les gueules rouges qui est autour des mines. Et là, effectivement, il y a de nombreux musées qui font appel à nos ouvrages. Et c'est vrai que du coup, comme la gloire des aigles autour de Napoléon, les musées sont très importants pour nous. Mais aussi, on a mis en place plusieurs équipes et on est très, très présents dans de très nombreux salons, mais pas que. On sort un petit peu du monde de la BD et on va nous retrouver sur des meetings aériens, sur des concentrations comme des gros salons automobiles. On a toute une série autour des pompiers aussi. Donc, on va se retrouver sur des salons organisés par les pompiers de France. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup, beaucoup de sorties. Voilà, là, on va retrouver des séries sur la seconde guerre mondiale, dans les musées aussi de la seconde guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on a des séries porteuses comme le thé, le chocolat, le café. Là, on va retrouver des albums qui vont sortir, qui arrivent, qui sont prêts à apparaître, mais qu'on va retrouver dans des boules, dans des boutiques spécialisées du thé, dans des boutiques spécialisées du chocolat. Donc, vraiment, dans le monde de la bande dessinée, mais pas que. En fait, aujourd'hui, il faut vraiment sortir du monde de la BD uniquement ou de la librairie pour pouvoir aussi survivre. Oui, donc, il y a un gros, gros travail qui est fait autour des thématiques. Finalement, vous vous concentrez sur le sujet de la bande dessinée. Et puis, vous avez trouvé l'endroit où elle peut rencontrer le plus efficacement son lectorat. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. On amène la BD. Notre premier travail, c'est de réaliser une bande dessinée. Et puis, c'est plus une passion qu'un travail. Donc, on réalise nos albums. On essaye de faire des albums de qualité. Et on propose ça tout d'abord à notre diffuseur pour qu'il soit diffusé, bien sûr, auprès des libraires. Mais après, le second travail, c'est vraiment d'aller chercher les endroits où pourront être placés les ouvrages qu'on essaye de produire. Oui, vous me disiez que vous alliez dans 80 manifestations. Quand on peut, parce que là, ça fait quand même très impressionnant. On est sur la deuxième année où on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on espère que tous les salons vont reprendre très, très rapidement. Oui, c'est aussi une source de revenus importante pour la structure, de pouvoir aller à un festival comme ça ou à un salon à l'extérieur. Il y a une collection peut-être qu'on peut aborder. C'est celle qui se passe dans le Gard. Ah oui, on a développé une petite collection qui est là que vous venez de le passer. Donc là, on a réalisé un petit album sur la découverte du Gard et on aimerait petit à petit aborder plusieurs départements, voire différents sites qui peuvent être visités. Actuellement, on est en train d'en préparer une sur la région du Havre en collaboration avec la mairie du Havre. D'accord, ça, ça se fait en collaboration. Vous sentez qu'il y a eu une demande, vous répondez à une demande, c'est une envie ? Oui, alors ce genre de projet souvent part tout simplement d'une demande d'une collectivité et à partir de là, on réfléchit à ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que le Gard, tout au début, l'idée, elle est tout simplement partie de l'Office du tourisme de Nîmes et là-dessus, ils sont venus se greffer l'agglomération linoise et puis du coup, on a réalisé cet album. Alors, si on veut voir vos livres, il faut vous suivre à la trace sur les festivals à quels vous vous rendez ou dans les manifestations, qui ne sont pas juste des festivals de bande dessinée. Ou alors, est-ce qu'il y a une librairie dont vous êtes très proches où on peut voir vos livres en particulier ? Oui, il y a plusieurs librairies. Si on va dans le Gard à Alès, la librairie à Alès BD, vous allez retrouver tous nos ouvrages, mais pas que. Après, on va avoir, par exemple, à Salon de Provence, il y a une librairie spécialisée parce qu'il y a la Patrouille en France qui est basée sur Salon, donc ils ont toutes les BD aéronautiques et on va nous retrouver chez pas mal de libraires. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette présentation ? Nous, ce qui me manque un peu, je pense que ça fait aussi partie du sujet du jour, c'est d'essayer de trouver un petit peu pour arriver à introduire nos ouvrages dans les bibliothèques. D'accord. On se rend compte qu'on a des ouvrages historiques et on a beaucoup de mal à les placer au niveau des bibliothèques parce que peut-être que les bibliothécaires ou les libraires ne pensent pas spécialement quand ils font leurs commandes. Parce que c'est maintenant, ça passe par les libraires, mais ne pensent pas spécifiquement aux ouvrages historiques en plus ou moins. Alors, vous avez, vous, un catalogue qui est un catalogue en ligne, qui est aussi un catalogue papier qu'on peut vous montrer ? Oui, oui, on imprime aussi un catalogue papier qui est distribué parce qu'on en a besoin pour tous les savants qu'on réalise. D'accord. Qui est distribué, on le dit tous les ans, entre 5 et 6 millions d'euros. Une newsletter ? Oui, alors moins récurrente, mais plus sur les réseaux sociaux. Merci à moi. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?